ça marche bonjour à tous bonjour chloé bonjour vous connaissez chloé chloé qui est conseillère en images qui est ce qu'on appelle une fée du style et conseillère en images de soi voilà qu'on a vu déjà la semaine dernière et la semaine dernière justement on parlait de s'aimer de faire en sorte de s'aimer d'être en corrélation avec soi même de d'être bienveillant en fait avec avec soi même et là en fait on va continuer dans la même lignée et j'ai relevé en fait depuis à peu près deux semaines quelques expressions que moi même j'utilise qui sont j'aime mes bras mais pas mes cuisses ok donc voilà j'ai relevé aussi j'aimerais tellement être mince je l'ai dit il ya dix jours ok et puis je suis horrible quand je porte une robe ça c'est ma fille qui m'a dit maman il faut que tu portes des robes et je lui dis non mais je suis horrible quand je porte une robe voilà donc c'est pour c'est pour planter un peu le décor ça plante le décor donc effectivement il ya quand même une question est ce que ce corps on devrait pas un peu l'aimer quand même ben on va reprendre comme la dernière fois je vais refaire le même début ben c'est un choix tout ça c'est des choix c'est des choix stratégiques dans sa vie on s'accompagne et on apprend à s'accompagner plus ou moins bien bien sûr selon l'éducation qu'on a eu on se porte un regard plus ou moins bienveillant et ça s'apprend et au fur et à mesure ça peut évoluer et oui on a un seul corps un seul je disais tout à l'heure à caroline c'est pour moi j'ai appris à le voir ça a été du chemin comme un temple sacré quelque chose d'unique précieux parce que j'ai que ça pour toute ma vie c'est mon vaisseau et donc effectivement moi je vous encourage aussi à penser votre corps comme ce vaisseau unique et merveilleux et qui a son lot de beauté son lot de peut-être défauts selon votre regard mais on va en parler justement voir ce regard comment ça peut évoluer et comment le valoriser justement mais comment on peut repérer qu'on a du charme parce que des hanches trop fortes je sais pas des oreilles trop petites des mains trop grandes tout ça en fait c'est pas seulement les formes la silhouette c'est plein de choses c'est pourquoi est ce qu'on ne repère pas rapidement qu'on a des atouts alors il y a une question d'estime de soi bien sûr donc ce que je disais ça c'est vraiment intérieur c'est comment on se voit c'est le regard qu'on se porte il y a aussi le regard de la société ça c'est évident que c'est en jeu aussi parce que il y a les a enfin les iconographies actuelles on a été beaucoup stigmatisé et beaucoup concentré sur trois à quatre pour cent de la population très mince avec des corps parfaits ça existe il n'y a pas que ça et aujourd'hui on a une plus grande diversité qui arrive et justement j'aimerais l'évoquer mais il ya déjà un premier point c'est l'estime c'est le remplissage qu'on peut se donner katia est ce qu'on peut voir une diapo sur donc c'est très connu cette diapo sur le verre à moitié plein à moitié vide ça vaut pour beaucoup de choses c'est très général mais sur le corps mon idée c'est de vous vous interroger déjà sur comment vous vous parlez comment vous vous adresser à ce corps comment vous valoriser les atouts et justement d'aller les reconnaître parce que tu dis des fois on va voir quelque chose des hanches comme quelque chose de pas valorisant parce que nous notre idée de la beauté c'est d'avoir un bassin tout fin tout droit alors qu'en fait ça pourrait être aussi joli des courbes et en ce moment heureusement ça change un petit peu par rapport à ça j'avais une cliente comme ça qui elle voulait carrément elle m'avait dit me couper les hanches à la hache face au miroir c'était une jeune femme et moi je la voyais comme marilyn monroe et il ya des femmes qui voient marilyn comme pas jolie chose qui paraît moi extraordinaire parce que c'était quand même une beauté absolue et fatale selon moi bien sûr donc en fait tout ça est très subjectif et déjà votre propre regard sur vous même peut évoluer on va proposer un petit challenge à la fin du live aussi par rapport à ça que ce soit concret pour vous mais l'idée c'est d'aller repérer piocher des atouts et de les statuer de vous dire si si c'est ça ce sont des atouts et c'est pour moi des atouts et si pour les autres ça n'est pas c'est pas grave donc il ya ce côté aussi où c'est vraiment notre responsabilité caroline d'apprendre à regarder notre corps un peu différemment et moins dans l'invective et dans le défaut mais ça c'est bien sûr le dieu à l'éducation beaucoup oui justement sur l'éducation on va en parler juste il ya un truc aussi c'est ce que je vois sur moi c'est pas forcément ce que les autres voient de moi en fait il ya une vision déformée est ce qu'elle est très déformée très très déformée alors ça peut aller jusqu'à la dysmorphophobie enfin des choses très très sérieuses qui vont des fois mener à de l'anorexie il ya des sujets là dessus on touche au corps là c'est tension peinture fraîche c'est fragile donc clairement sans aller dans le pathos l'idée c'est face au miroir en fait j'ai perdu mon fil on est à rien de parler d'eux on disait que j'ai perdu aussi non l'idée c'est que moi quand je me regarde dans le miroir je vois des choses mais en fait les gens autour de moi c'est le regard intérieur c'est ça ne me suffisent pas la même chose en fait en fait le regard intérieur c'est le plus mal placé si tu veux pour moi parce que comme on est associé on a notre corps et il ya des gens qui voient même ça comme je suis en prison là dedans parce que je peux pas sortir de mon enveloppe corporelle je l'ai et puis c'est tout et je peux pas le transformer sauf après à gros coups de chirurgie esthétique etc il ya deux façons d'aller c'est soit je lutte contre moi et je vais essayer de transformer transformer soit je prends le sens du courant et je vais valoriser valoriser ce que j'ai donc c'est deux tendances est effectivement le regard intérieur il est un peu particulier parce que ben il est associé nous on va plutôt va aller voir directement les petits défauts pourquoi parce que pareil on nous l'apprend depuis tout petit et ça c'est très très musclé alors que l'aspect je vais regarder mon corps avec bienveillance et avec amour et à les relever des atouts ça c'est quelque chose qui sociétalement parlant n'est pas très répandue et pourtant on a le droit de dire en fait qu'on s'aime on a droit de dire qu'on aime notre corps qu'on aime nos cheveux même s'ils sont plats qu'on aime non mais nos cuisses alors qu'elles sont rondes on a le droit on aurait droit mais tu touches à la vanité ou à la vacuité où il ya une sorte de superficialité qui est vraiment quelque chose d'étrange qu'on nous apprend là aussi attention le corps si la beauté c'est superficiel c'est quelque chose narcissique voilà alors oui à ça on en parlait déjà la dernière fois donc ce truc pour moi c'est mieux c'est on nous gagne à l'évacuer directement se dire si c'est sincère on a droit oui de se trouver des beaux cheveux parce qu'ils sont beaux et puis c'est tout quoi enfin on les trouvera beau chez notre maman ou chez notre soeur ou chez notre copine alors pourquoi pas pour nous au final fait et c'est mais ça c'est vraiment pareil c'est des croyances des leçons qu'on a bien apprises et du coup on n'ose plus y aller parce qu'on a peur de paraître un but nous mêmes ou égocentrique tu vois il ya ce côté là donc ça mais tout se joue un peu quand même quand on est jeune parce que moi même j'ai subi des insultes des fois de gens qui passent comme ça ils oublient au détour de la rue ils ont déjà oublié ce qu'ils ont dit par contre ça reste la petite insulte le mot déplacé est ce que ça dans tes clientes tu as aussi des gens qui ont vécu ça et qui le traîne pendant des années beaucoup j'ai un exemple qui me vient en tête là c'est j'ai récemment eu l'honneur et l'avantage d'accompagner une femme géniale elle est merveilleuse elle a plein d'atouts et moi je les vois forcément parce que j'ai mes yeux de bisounours alors ça c'est chouette j'ai des lunettes moi j'ai appris à les rendre toutes roses mais ces lunettes sur elle même bah elles étaient toutes entachées de choses qu'on lui avait justement fait croire et elle avait donné de l'importance à ça sans le vouloir parce qu'elle avait une sensibilité justement petite à la marqueur très clair comme ça qu'à l'âge de 13 ans elle s'était mis une doudoune sympa coloré un peu un peu jeune et elle arrive toute contente elle n'était pas trop sûre mais bon elle a tenté quelque chose et sa tante lui a dit ben toi tu es un bibin d'homme tu as vu comme tu es pas goûté et là tout s'effondre pour cette petite fille de 13 ans qui avait juste une envie de paraître cool et au final elle se retrouve un bibin d'homme alors toutes les flèches qu'on nous décoche comme ça ou qu'on nous a décoché après quand on grandit ce qui est bien c'est que notre maturité elle peut nous aider à les retirer ces flèches ou en tout cas à leur donner moins d'importance et là elle a attendu 50 ans pour pouvoir enfin ouvrir cette brèche et se dire bah en plus elle devait transformer son corps elle devait faire une réduction ma mère et elle m'a donné la somme qu'elle avait dédiée à ça pour ne pas transformer son corps et avoir le courage de s'embrasser donc c'était fort tu vois c'est quelque chose qu'elle s'est vraiment choisie au travers de son éclosion et moi je suis là oh j'espère que je vais être à la hauteur parce que c'est un super cadeau qu'elle m'a fait et qu'elle se fait parce qu'elle a décidé de changer enfin ce regard sur elle-même et de plus donner d'importance à la parole de sa tante d'hier je ne sais combien d'années en arrière il est temps qu'elle passe cette page là et ce chapitre qu'elle le tourne parce que ça n'avait la valeur que de la valeur de la parole de cette tante peut-être qu'elle était mal lunée ce jour là et tout ça et c'est dommage que ça ait tenu autant de temps dans sa vie oui vraiment et que ça tienne autant de temps dans nos vies dans nos vies à tous clairement vraiment et on peut s'en débarrasser c'est des choses qui nous servent pas mais des fois ça nous aide à une certaine humilité ou je sais quoi c'est l'espèce de mauvais branchement alors qu'il faudrait pas qu'on s'y accroche bon quelqu'un dit quelque chose mais bon dans l'éducation quand même et au plus dans le plus jeune âge il ya quelque chose aussi face à au regard qu'on a de son corps mais les parents passent des messages la famille l'école et oui il ya la conformité on en parlait déjà donc la conformité c'est quoi se conformer à quoi comment et là il ya les codes alors j'aimerais bien qu'on passe la deuxième diavaux mais peut-être pour parler des codes qui changent justement elle devait passer la semaine dernière mais comme tout est parfait ça passe cette semaine il ya deux semaines voilà donc effectivement là aussi c'est des choix si vous voulez vous abreuver de femme parfaite super retouché à photoshop dans des magazines je sais qu'on nous les balance à longueur de temps j'ai travaillé dans la mode pendant 15 ans je sais très bien ce que ça implique mais en même temps vous les regardez et vous leur donnez l'importance que vous voulez d'accord donc ça c'est de votre responsabilité il ya des codes qui changent personnellement sur mon feed instagram sur mon feed facebook ou sur tout ce que je moi je regarde je vais avoir un focus sur des femmes qui m'aident des femmes qui par exemple un peu plus mature parce que voilà moi j'ai 40 ans j'avance petit à petit dans ma maturité je vais continuer et je vais aimer ça pourquoi parce que je vais regarder des femmes qui vieillissent avec grâce qui vont en faire quelque chose elles vont avoir du style du chien du charisme elles vont avoir leurs rides elles vont les porter dans leur coeur en fait ça et ça aide donc il ya des femmes le new normal on appelle ça mais maintenant ça change on n'est plus seulement dans la normalité du corps parfait du x ou de la catemos et ben non il ya d'autres choses qui se passent et il ya de tout 1 je parlais de biodiversité des corps la dernière fois eh bien on est aussi là dedans par rapport au corps il faut faire attention à ce qu'on regarde voilà en fait c'est tout dépend de la caméra où est ce qu'on met l'angle où est ce qu'on met la caméra si on met sur des femmes qui sont super filiformes c'est sûr qu'on va avoir des soucis dans la comparé à ça et du coup ça nous met beaucoup plus mal que de se comparer à des choses qui nous ressemblent pour lesquels on va dire mais tiens moi aussi j'ai cette beauté j'ai ces courbes j'ai cette ce côté pulpeux j'ai tout ça qui est de moi ou alors au contraire je suis longé ligne je suis filiforme peut-être que j'ai perdu trop de poids mais au final ben je suis longé ligne justement j'ai cet atout d'être grande ou de ok j'ai pas de sein mais ben ok mais c'est peut-être je suis pas encombré c'est léger il ya tout un aspect qu'on peut en fait c'est juste une question de encore le vert à moitié plein le vert à moitié qu'est ce qu'on veut voir si on veut voir c'est vide on peut creuser et si on veut voir que c'est plein on peut remplir ça s'apprend vraiment c'est une culture de la bienveillance envers soi donc concrètement faut arrêter de se comparer il faut pas mais ça aide il n'y a aucune obligation en fait si c'est des choix que tu peux faire ouais c'est et on dirait que c'est presque inné parce qu'en fait les enfants dès leur plus jeune âge je compare en fait à leurs petits copains leurs petites copines alors mais tout bébé non non pas bébé il voit pas la couleur il voit pas la forme il voit rien bien sûr mais c'est dès qu'on apprend on apprend à être une femme c'est ça à être là la beauté c'est ça en fait on se crée des repères et tous ces repères on se les construit mais on peut aussi se déconstruire ça c'est la bonne nouvelle c'est que quand on construit quelque chose quelque chose peut s'installer on peut le désinstaller si ça vous n'aide pas et que ça vous oppresse ça peut changer et moi je vous encourage à changer justement ce propre regard que vous portez très concrètement et donc observer des choses beaucoup plus bienveillantes beaucoup plus douces beaucoup plus oui ça peut être déjà une bonne piste alors donc moi je suis tout oui dans tout ce que tu dis parce que je reçois tes paroles et ça m'aide parce que moi je suis en cours d'amégrissement je change de morphologie et on parle bien là de morphologie il paraît donc que j'ai des atouts oui je suis en train de chercher que j'ai du mal parfois à trouver mais on a donc tous des atouts oui toi est ce que tu peux nous dire par exemple quels sont tes atouts à toi c'est vrai écoute ma fille m'a posé la question hier justement elle me dit maman alors vas-y toi c'est quoi tes atouts déjà et en fait moi je suis surentraîné donc c'est super simple je suis grand donc moi je suis plutôt très fine globalement du haut du corps en tout cas j'ai pas de poitrine mais j'adore ce que du coup je peux jouer avec plein de décolleté je trouve que c'est super léger j'ai bien le côté androgyne écoutez bien ce message elle a dit quelque chose d'incroyable j'ai pas de poitrine mais j'adore de toute ma vie d'esthéticienne en cabine j'ai jamais entendu parler comme ça et je trouve ça génial parce que c'est moi c'est moi c'est moi tu vois je suis tranquille avec ça j'ai appris j'aime mon port de tête par exemple j'en joue je mets des longs goûts d'oreille extrait pour ça j'aime bien mes mains donc je les rends joli bon après qu'est ce que je pourrais dire le grain de peau mais je peux j'ai appris à les dompter parce que ça figure toi c'est un cadeau de mon fils alors ça aussi des fois on a l'impression qu'on a changé oui parce que tu disais on a des transformations multiples au cours de la vie et moi par exemple ça je le dois à mes hormones parce qu'au début j'étais pas bouclé oui et c'est devenu tout bouclé d'un coup au début c'était n'importe quoi ça ressemblait à rien du tout puis j'ai appris à accompagner ma nature de cheveux ma nouvelle nature de cheveux et je l'ai embrassé et donc j'ai pris les produits j'ai tâtonné ça a pris du temps mais finalement maintenant ça fait partie de moi et je l'ai intégré et je le vis comme un trésor comme une pépite parce que et ça aussi vous pouvez le faire vous plutôt que de vivre les choses comme des cicatrices des blessures ou des fêlures des choses douloureuses vous pouvez aussi les vivre comme des super trésors des médailles mais moi je l'ai fait ça j'ai accouché de mon enfance en péridurale et c'est ça grâce à ça que j'ai mes cheveux bouclés et pas à cause et c'est une vision des choses en fait moi ça m'aide plus de penser que c'est grâce à mon fils Aiden et du coup grâce à ça donc les atouts effectivement et tu disais tout à l'heure tu doutais d'avoir des atouts caroline ce qu'il faut aussi se dire c'est que c'est un présupposé de base et ça c'est hors de question de que ça puisse être autrement c'est vous avez des atouts on a des atouts tout le monde tout le monde il ya toujours une grâce un charme une salière un grain un lobe un orteil n'importe quoi qui peut être un atout et encore plus que ça bien sûr là je rigole je fais les petits détails mais je vous en reparlerai tout à l'heure et du coup toi avec tes clientes c'est ça ton ton vrai métier en fait c'est de révéler les atouts oui et de mettre en lumière c'est toi tu me parlais de cette expression mettre en lumière et éteindre certains endroits alors moi j'aime bien cette politique je dis jouer son jeu alors j'ai souvent cette comparaison je dirais par rapport au théâtre et au théâtre j'aime bien faire cette métaphore pour dire j'allume j'éteins qu'est ce que vous allez regarder au théâtre ce qu'on va vous mettre dans la lumière avec une suite comme ça sur le personnage principal et bien ça c'est forcément votre regard il va être obligé d'aller là et sur le corps c'est pareil on a le choix d'allumer ou d'éteindre mais il faut être conscient du pouvoir des vêtements pour ça moi ce que je fais qu'en fait c'est j'ai la forme de tiens tel truc tu vois ça va faire tel effet et du coup après la personne elle sait mieux comment stratégiquement passer les choses on peut peut-être se mette oui allez on est là dedans donc on va faire un petit changement de cam là voilà donc déjà on fait quelques exemples pour vous montrer un petit peu concrètement comment vous pouvez allumer et éteindre bon ça passe par la connaissance de son corps justement la reconnaissance oui pas que la connaissance la reconnaissance c'est la reconnaissance de soi de ses atouts très très important mais même si on n'a qu'un ou deux atouts de conscience déjà puis ça va pouvoir progresser on peut déjà les pousser ok et les allumer du coup c'est des atouts c'est intéressant on allume là où c'est intéressant oui mais il ya des personnes moi j'ai connu qui allume la pile poil où c'est pas intéressant on avait vu la semaine oui bon donc par exemple la tenue que je porte aujourd'hui bon moi je suis un petit à c'est pas ça ne voit pas trop comme ça mais chez moi ce qui est plus intéressant c'est d'allumer le haut du corps et puis comme je disais j'aime bien mon visage j'aime bien mon port de tête etc donc bien plutôt que de d'allumer le bas de mon corps qui chez moi est le petit bémol que je pourrais trouver du coup je vais éteindre là j'ai éteint avec mon jean brut c'est pas vraiment intéressant un jean brut franchement passe vite à autre chose et hop on atterrit sur la veste sur l'imprimé et sur tout ce qui va se passer donc c'est des stratégies en fait un ben là j'ai allumé tu as allumé j'ai mis le brojo clac en haut bon par exemple chez toi aujourd'hui tu as allumé par la couleur là tu fais un petit coup d'épaule et c'est donc on a envie quand même par le décolleté déjà de regarder à ce niveau là ok donc ça au niveau de l'ensemble de ce que vous pouvez faire déjà allumé et éteindre il faut bien savoir qu'est ce que vous allumez pour vos vêtements regarder où on regarde quoi c'est un peu déjà le matin quand vous habillez si vous faites le job c'est de se dire est-ce que j'ai allumé mes atouts voilà c'est ça qu'est ce que j'ai envie de mettre en valeur oui et qu'est ce que j'ai plutôt envie de passer dans le sombre on voit pas trop quoi donc moi j'ai fait l'exercice de mes atouts caroline toi est est-ce que je te pousse mais je t'encourage est ce que on peut retrouver tu pourrais dire spontanément un ou deux trucs que vraiment tu sais qu'ils sont des atouts et c'est pas grave si tu peux reconnaître que c'est ok tu vois c'est joli chez toi et c'est ok on a tous des atouts on a dit ouais bah moi j'aime bien j'aime bien mes épaules ok voilà ça va donc c'est pour ça que je me permets et puis la taille qui commence à se marquer un petit peu avec l'amaigrissement ok donc je pense que je suis contente d'avoir une taille pour retrouver plus de dessin voilà mais qui se voit pas avec les formes que je mets et encore là mais en général c'est plutôt avec des choses larges qui marquent pas la taille oui donc c'est parce que ça c'est ton tu es en progression et c'est important aussi de vous laisser du temps de venir réhabiter re-cohabiter reconnaître se réconcilier avec le corps la caroline elle est en train de se réconcilier petit à petit et elle travaille fort et c'est quand en faisant tous ces petits muscles toutes ces petites pompes quotidiennes d'amour de soi d'estime de c'est ça qui est important c'est pas d'un coup d'un seul moi je dis encore une fois c'est pas magique même si je suis fait du style c'est pas la magie la magie c'est du travail et c'est du travail sur soi et c'est du travail sur rectifier requalifier c'est vraiment ça tout le temps tout le temps tout le temps le plus souvent que c'est du boulot mais c'est du terme un long chemin parfois mais parce que tu as des vieux ancrage c'est très très présent donc pourquoi il faut y travailler donc toi là tu retrouves un petit peu ta taille et tu arrives à la reconnaître et puis après il faut dire aussi que enfin moi je sais pas mais voilà je vois caroline elle est magnifique caroline à un visage sublime elle a des yeux de folie tous ces atouts là mais quand on est dehors c'est plus facile moi je peux t'en jeter des atouts mais à l'appel en plus je t'aime du coup ça aide voilà donc mais oui si vous aimez vous allez voir ça va être plus facile c'est plus simple un long travail et je regardais en fait donc les toutes les accessoires là tous les accessoires que tu as effectivement je me disais le jour où je mettrais ça parce que là pour le coup ça fait des ça fait des warnings partout il y a des bijoux ben oui des bijoux un peu forts des bijoux comme ça mais je vais les montrer à l'écran donc en fait à quoi ça sert j'ai rapporté des choses un peu visuel alors c'est vrai que moi je vais oser tu vois je vais oser aller faire des choses comme ça bien brillante bien fancy par exemple la grande boule d'oreille que je porte mais effectivement c'est des choses un peu mode un peu moi j'ai pas peur d'être vue mais c'est aussi il ya des profils différents il ya les gens qui ont toujours cherché à être vu et être reconnu et il ya des gens qui sont un peu derrière scène et qui n'aiment pas d'ailleurs c'est des photographes ou des gens qui sont derrière la caméra qui sont pas devant donc il ya des profils en profil discret on ira pas directement là dessus mais ça peut si tu aimes vraiment ton visage par exemple toi tu as un super visage tu as des yeux un peu vert bleu vert et on sait que c'est tes couleurs par exemple les couleurs froides et ben l'idée de venir alors bien sûr peut-être pas avec un peu violet même si c'est tout à fait possible parce que c'est une harmonie analogue ah oui on peut on fait pas de deux complémentaires pardon et qu'on peut le faire dans la nature tu sais les bougainvilliers les fleurs violettes et les feuilles vertes ah oui d'accord elles se gênent pas la nature pour faire plein de choses comme dans mon chemisier tu vois il ya plein de couleurs ça c'est la nature et là aussi on peut s'autoriser mais c'est un apprentissage et effectivement tu vois si tu viens mettre de la couleur comme ça un peu vive faire de la brillance on va regarder ton visage pour qu'on fait le regard va être vers le vers le haut voilà même par exemple la poitrine si souvent chez les femmes un peu plus pupeuses qui ont un peu de seins et tout ça va être joli le décolleté au même titre que ben tu peux avoir rien du tout et en jouer voilà les broches typiquement aussi ouais ouais donc c'est quelque chose qui attire ou le regard ben là dans la poitrine finalement donc si tu aimes un endroit de ton corps et après si tu n'aimes pas tes anges ben ne mets pas un pantalon imprimé je donne un contre exemple aussi parce que des fois ça parle pas mais encore la dernière vaisseau laine elle avait une ceinture pile au milieu du ventre ben voilà c'était le l'endroit qu'elle aimait pas et pourtant elle avait fait la bêtise pour censé être censé ça massire en fait en tout cas il faut juste bien réfléchir en fait à ses choix en lumière et puis utiliser tous ces accessoires pourquoi pas des accessoires ou des vêtements tu vois l'imprimer ça attire tout de suite l'oeil ou un vif ou une touche même un foulard tu vois un peu sympa va tout de suite capter davantage que tout noir tout gris tout bleu marine les neutres etc la neutralité qui peut être très jolie mais quelques accents ou juste du métal tu vois dans un gros collier voilà ben en plus dans les proportions ce qu'il faut savoir aussi avec les accessoires c'est que c'est important de bien respecter vos proportions par exemple toi caroline tu as une certaine dimension dans ton corps des courbes donc tu as une certaine présence si tu mets des accessoires tout fins bon là tes créoles par exemple c'est un tout petit peu fine si on voudrait regarder tu peux aller justement sur des choses plus présentes pourquoi parce que ça va t'avantager par exemple si je te fais voilà le retour là dessus la présence elle va venir tu vois un peu plus vive un peu plus forte sur ton donc c'est un gros élément bien sûr ça va rajouter il faut oser mais avec une robe sobre encore une fois quelque chose de léger puis ça on peut le dissocier on peut enlever les strass c'est pas mal on peut faire plusieurs jeux mais voilà et typiquement une bague avec ton pull voilà une bague violette comme ça un peu ornementale pour baie mais c'est parce qu'en fait des fois assumer aussi c'est pas que c'est pas juste ça c'est même les proportions c'est plus tu vas mettre des choses imposantes plus c'est en harmonie avec toi si tu mets des choses fines on va dire par rapport à la chose fine toi tu es plus pulpeuse et c'est aussi un ratio de proportion c'est comme quand on est fine et qu'on va mettre quelque chose de trop large un grand sac ou quelque chose petit bas le sac vers le sol comme ça un gros cabas ça va nous tasser ça va nous amener dans le sol donc ça c'est des choix non judicieux qui peuvent être pratiques mais qui ne sont pas ouais c'est là où on a vraiment intérêt à faire appel à des personnes comme toi parce que toutes ces proportions c'est pas si inné quoi c'est pas instinctif c'est pas instinctif mais ça s'apprend et quand on le sait après on le sait donc ça c'est cool parce que on est fixé du coup on va se reçoit c'est intéressant en tout cas juste une question sur sur le vieillissement parce que oui aujourd'hui je fais ce travail là mais dans dix ans est-ce que j'ai pas à le refaire parce que je vais je vais vieillir comme tout le monde et du coup je vais avoir un regard sur moi et sur mon corps je peut-être que si dans quelques mois je vais l'appeler un héros dans dix ans je suis pas sûre que je l'appelle encore un héros est-ce qu'il faudra refaire un travail oui il faudra que ça soit un travail tout en tout temps ben on revient à cette hygiène de cerveau que je proposais je crois que c'est pour moi votre clé à tous c'est cette hygiène de vie dans vos pensées c'est ce quoi je crois le plus je disais encore à ma fille ça permet de lui transmettre aussi je crois que c'est quelque chose qu'on fait en tant que maman et j'aime l'idée de je lui ai dit ben voilà ma fille oui je crois que en fait c'est presque que en se sauvant soi c'est comme si on sauvait déjà une partie du monde et se réconcilier avec soi s'apaiser pour moi c'est presque une mission de vie c'est c'est quelque chose qu'on contribuerait à quelque chose d'encore plus grand que nous parce que finalement ce qu'on est et tout ce qu'on se porte on le transmet et comme c'est transmissible le bonheur autant que le malheur autant que le doute etc je trouve que c'est presque une responsabilité pas que pour nous et c'est en ça que c'est altruiste de s'aimer parce que ça peut aussi en s'apaisant nous mêmes on peut pas exiger la paix dans le monde si nous on n'est pas apaisé on peut pas exiger l'amour des autres si nous on s'aime pas on peut pas exiger la reconnaissance des autres si nous on ne se reconnaît pas ça c'est quelque chose je suis très sérieuse parce que ça me touche je suis un peu émue même en le disant mais ça aime un peu tout le monde se croit je trouve que c'est tellement important en fait ça paraît anodin mais c'est le premier travail et c'est la seule chose qu'on puisse changer en fait c'est ce qu'on se change de soi on a le pouvoir sur rien d'autre alors ça va plus loin que le style le look l'esthétique les codes toutes ces choses qu'on nous a appris ça va juste chercher aussi les choses très profondes et c'est de ça que moi j'essaie de prendre soin quand j'accompagne on le sent bien il y a de toute façon une tendance quand même un à ce bodypositivisme je sais pas comment on appelle ça enfin enfin il y a un déclenchement il y a un déclic on le voit dans dans les marques comment elles communiquent certaines le font parce que c'est une marquette d'autres le font par body positive washing voilà ouais n'empêche que ça fait du bien parce que dans les années 90 et j'ai subi en pleine face moi toutes les catmos et compagnie qui nous ont fait du mal oui ben oui on se comparaît beaucoup là aujourd'hui on a des femmes et je crois même que c'est d'auvain qui a commencé il ya quelques années déjà avec qui c'est dans les précurseurs oui voilà tout à fait et on sent elle était sur la diapo oui tout à l'heure si tu veux la repasser exactement et donc il ya ce il ya cette tendance quand même on va pouvoir aussi se comment dire avoir un support oui être un peu aidé aussi un part par tout mais enfin tu vois moi je suis tellement contente de vivre à cette époque alors il y a il ya tout ça on est là les enfants c'est cool mais bon il ya aussi ça il ya aussi ça ça s'ouvre et engouffrez vous là dedans avec délectation mais je me roule là dedans j'adore ça parce que je me dis mais oui allez un peu de love un peu de trucs et sincère surtout pas des trucs je me le fabrique que je me la raconte que je me kiffe pas de posture c'est pas la posture je fabrique des trucs je dis que je m'aime en fait au fond non c'est pas vrai c'est vraiment soyez sincère faites-le dites-vous des ma chérie dites-vous des je t'aime dites-vous des essayez ça en fait si vous avez essayé toute votre vie de vous dire je m'aime pas je me déteste mais ça ma cuisse ma faim tu vois tu disais j'aime je sais plus quoi les mes bras non mais ok on peut faire autre chose enfin toi en tout cas il n'y a pas de blé non mais faites comme vous pouvez mais essayez essayez d'être plus douce et donc même si on vieillit juste pour revenir à la question ce travail là va être fait au fur et à mesure mais c'est ça va s'installer et j'ai l'éducation c'est une éducation qu'on se fait soi même voilà une auto éducation on réapprend des choses et vous pouvez le faire et en réapprenant mais vous allez mieux cohabiter avec vous mais oui vous aurez à reproduire plein de fois ce travail de se réconcilier parce que ça va changer et puis rechanger et puis rechanger mais ça c'est la vie la vie c'est le mouvement la vie c'est le mouvement ouais alors juste tu parlais de s'embrasser oui et on a une diapo qui qui montre donc voilà c'est ça des petits dessins ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ouais alors c'est le petit challenge que moi je vous propose de faire parce que là on part je vous propose plein d'idées mais vous devez vous dire ouh là là chloé elle est partie loin dans le pays des bisounours c'est bien joli tout ça mais moi je fais comment ben oui c'est moi je suis entrainée je le disais tout à l'heure je n'ai presque pas de mérite mais ça fait huit ans que je suis sur le sujet et depuis huit ans je propose ce genre de deux choses à faire à ceux que j'accompagne à ceux et celles que j'accompagne le miroir encore une fois ça peut être votre ennemi votre ami l'idée que je vous propose c'est de vous regarder au lieu de vous antagoniser tout de suite de vous relancer des pics de vous donner des invectives par réflexe bien sûr un bon n'y est pour rien mais vous avez ce réflexe c'est de changer un petit peu de réflexe et de vous de vous capter et de vous regarder alors je vais vous aider pour trouver les atouts on n'est pas des grands morceaux souvent on a tendance à se résumer à un cul, des seins, un ventre genre voilà des pieds et des mains, mon visage, c'est des gros bouts n'oubliez pas la poésie de tout le reste alors les petits détails ce que je disais, les salières les lobes, les oreilles, le port de tête le grain de peau, les doigts, les attaches fines ou pas les cheveux, le soyeux de... enfin, il y a plein de choses qu'on peut aussi venir chercher donc vous vous regardez et vous faites comme un scan vous partez de vos pieds ou de vos cheveux, ce que vous voulez puis vous repassez tout en revue, un peu détaillé et l'idée c'est de trouver au moins trois un, deux, trois, ok c'est faisable trois, je vous encourage à tout et plus si vous voulez, vous pouvez lister une tartine il n'y a pas de problème et sinon si c'est trop dur en face de vous parce que le reflet des fois c'est difficile des fois je propose aux personnes qui sont le plus abîmées ou le plus en difficulté avec leur image de prendre une silhouette du coup là vous avez la silhouette aussi d'imprimer ou de dessiner une silhouette qui vous représente sans vraiment de jugement et de noter dessus ou de noter mes défauts, machin vous pouvez le faire mais surtout n'oubliez pas de rajouter des atouts des compléments, vous fléchez, vous dites voilà mes yeux je les kiffe, ils sont magnifiques ils sont bleus, ils sont beaux, ils sont profonds et ils ont un regard d'amour et bien voilà, vous le dites et vous le notez j'ai un beau nombril ah j'ai un beau nombril et il n'a pas été des fois les gens ils ont des nombrils un petit peu au moins si on est beau et on le reconnaît ah ben j'ai le ventre plat j'ai des verges, j'en ai pas beaucoup en fait il faut vraiment voir le verre à moitié plein encore une fois on remplit, on remplit, on remplit, ça coupe donc vous pouvez faire le test c'est le, en fait c'est le compliment gratuit offert par la maison voilà, comment on dit ça à volonté barre à volonté et vous vous découpez des petits compliments et vous voulez noter faites-le sincèrement essayez de voir peut-être que vous allez échouer ok, ben c'est pas grave vous vous voterez mais au moins vous savez et puis vous essayerez encore soyez bienveillante dans tout ce que vous faites et n'ayez pas peur d'échouer au moins un, deux voilà et vous commencez commencez petit tous les objectifs on commence petit c'est mieux parce que si on se met la pression ah je vais pas y arriver ben on va même pas le faire et puis du coup ouais clairement c'est dommage non non mais justement alors j'ai une petite question parce que c'est vrai que dans cette émission finalement dans ce live on a parlé de beaucoup de choses et j'aimerais bien qu'on récapitule si on devait réfléchir à quatre astuces par exemple trois, quatre astuces trucs pour commencer enfin à apprécier notre corps et à en faire un ami et à arrêter de regarder ce qui se passe ailleurs et d'avoir un mot de souci ou de focaliser et d'avoir un regard pas très aidant bon alors qu'est-ce que j'ai dit dans tout ce live je pense que l'histoire de comment je remplis mon estime revenez sur les images en fait souvent ça parle bien les métaphores donc votre verre d'accord c'est vous qui décidez si vous voulez le remplir vers un moitié plein vers un moitié vide ou quoi et sachez aussi qu'il y a la carafe ça c'est un jour ma copine Charlotte qui m'avait dit samedi tu sais qu'il y a la carafe je fais ah non mais j'adore l'idée donc en fait il y a une carafe en vrai vous pouvez vous remplir ça c'est même pas que le verre à moitié plein il n'est pas obligé de rester comme ça en fait vous pouvez y aller autorisez-vous ça c'est génial et je trouve que même après tu as la carafe tu as le robinet tu as la source tu as l'océan donc tu remplis tout c'est là que tu veux dire mais va chercher oui mais c'est vrai c'est disponible en fait surtout pensez que c'est disponible vous pouvez vous le donner autorisez-vous donc première chose autorisez-vous à vous trouver des choses positives et à regarder différemment votre corps petit à petit deux au moins trois atouts que vous allez déjà commencer à muscler vous les trouvez vous les tenez quand vous les tenez vous ne les lâchez plus je suis sérieuse et vous les muscler vous les redites tout le temps vous vous dites ça le matin le soir vous vous en convainquez le plus possible convaincu convaincant après c'est facile ça sera intégré et vous passerez à d'autres atouts d'accord et puis la troisième je ne sais plus arrêter de se comparer ah oui la comparaison bah ça la comparaison franchement c'est stérile au possible mais on le fait tous parce qu'on est un peu obligé de se repérer encore une fois se faire un avis c'est ok mais se comparer seulement si ça nous aide pour moi on peut se comparer seulement si ça nous aide voilà donc bien choisir les éléments son point de comparaison son point de comparaison bah oui parce que si tu te compares forcément je ne sais pas moi la meuf la plus belle moi si je me compare à Gal Gadot ben voilà je vais partir un peu mal bon mais j'ai des trucs qui ont commun avec elle attention j'arriverai à m'en trouver maintenant je suis entraînée mais ça dépend mais après je ne vais pas partir forcément de très bas mais c'est une question de mais c'est sa beauté à soi de toute façon elle est unique votre beauté et elle est inchangeable elle est immuable aussi surtout c'est intrinsèque et puis ça se travaille ça se cultive finalement tout ce que tu es en train de dire c'est le seul mot finalement qui ressort c'est je suis unique en fait on est unique oui donc autant s'apprécier puisqu'on est unique il n'y a pas à se comparer à quelqu'un d'autre puisqu'on est unique ça ne changera rien à qui vous êtes et rien que de commencer par dire je suis unique ça c'est quelque chose vous pouvez le dire c'est même pas faux c'est vrai 100% vrai on commence par les choses 100% vrai je suis une belle personne tu vois quelque chose comme ça qui peut dire autrement que ça c'est vrai vous pouvez vous le dire on peut il faut s'offrir cette liberté en tout cas parce que c'est une drôle de liberté une fois qu'on a passé le pas on est vraiment libre n'est-ce pas ça fait du bien ça libère oui en fait on parlait aussi de laisser glisser tout à l'heure comment on peut se protéger du regard de l'autre etc ça aussi c'est soit vous choisissez de vous faire comme un petit bouclier mental et à ce moment là ou soit vous faites la parade ça dépend du sport que vous choisissez mais ne laissez pas les autres vous définir et atteindre trop votre coeur et atteindre trop vos pensées c'est quelque chose aussi prémunissez-vous parce que tout le monde a un avis et il y a des gens qui sont extrêmement toxiques qui ont mal appris et qui répercutent des choses extrêmement toxiques entourez-vous de gens positifs et de gens qui vous apportent des choses parce que ça aussi moi j'ai appris à le faire et sincèrement ça change la vie donc soyez votre premier allié et faites attention à de quoi vous vous entourez aussi ouais c'est ça l'entourage c'est plus qu'important oui c'est important je pense Chloé qu'avec tous ces conseils mais ce sont des conseils vitaux essentiels on a quand même envie de te retrouver il faut que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver pour être prise en charge en fait parce qu'on a besoin des fois d'aide c'est pas tout simple des fois comme cette femme qui a 50 ans a décidé de tout miser comme ça et je la remercie et je remercie toutes les personnes qui m'ont choisi de leur confiance pour me retrouver c'est simple donc moi c'est eclosion.com donc c'est e-c-h-l-o-s-i-o-n éclosion avec le h de Chloé .com et puis vous avez donc mon Instagram éclosion by Chloé Crépin ma page Facebook j'ai un blog également que je nourris pas beaucoup en ce moment parce que je suis très très occupée je suis très contente d'ailleurs parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance et tant mieux parce que je rends le monde plus beau personne après personne voilà plus on sème et c'est des petites graines que je sème voilà c'est pour ça que j'appelle ça éclosion c'est des graines d'amour qu'on sème et on les sème en soi donc mon numéro de téléphone un contact un mail n'importe quoi vous pouvez y aller le vote des clics en fait il est précieux pour moi parce que c'est je peux pas en décider et sans vous la magie n'existe pas voilà merci beaucoup Chloé si vous avez d'autres envies justement pour qu'on fasse des lives avec Chloé d'autres envies de parler de thèmes qui sont des thèmes profonds des questions voilà n'hésitez pas à nous le dire à nous le faire savoir commenter partager aussi parce que ces lives vont aider j'en suis persuadée femmes comme hommes d'ailleurs parce que les hommes aussi on n'en a pas parlé mais ils ont pas la chose facile non plus ça passe par d'autres vecteurs mais au masculin il y a de grandes injonctions également de puissance de ne jamais laisser l'émotion de ne pas se n'a jamais autorisé à la vulnérabilité voilà donc c'est tout un sujet aussi moi j'accompagne quelques hommes qui justement osent cette vulnérabilité à un moment justement qui accèdent à leur être et ça leur fait aussi du bien donc oui semez ces petites graines si vous voulez les partager mais sincèrement déjà faites-le pour vous et nous laissez-vous de toutes ces belles pensées on va y travailler gentiment mais ça fait du bien en tout cas d'entendre tout ça merci beaucoup Chloé merci Carole et puis à très bientôt merci